qui ira jusqu'à envoyer les groupes d'élite SWAT pour capturer les femmes qui soignent naturellement le cancer. Vous savez le genre de femmes qui préconisent des tisanes, etc. Chez lesquelles, lorsque l'on va manger, elles nous disent « Dépêchez-vous, le dîner va faner ». Vous voyez ce genre de femmes ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Nous voici debout et faisant face à la chronique 34 de ce livre monument de Stas Mellins, Meurtre par injection. Dans cet essai dont les anticomplotistes n'ont qu'une idée infime de la puissance, Mellins se retourne aux origines de la médecine moderne, devenue religion, mais une religion obligatoire avec ses rituels et ses sacrifices. Stas Mellins, si vous ne le connaissez pas, c'est un orfèvre de la recherche historique, un artisan des faits dignes des plus grands horlogistes aux doubistes, d'une précision clinique. Il a cette capacité à ajouter du romancé dans l'essai brut, à raconter des histoires loufoques ou même rocambolesques au milieu même des faits avilissants qu'il dénonce. On pense ici aux histoires de Lasker ou à Bobst, ou même de cette satanée Mathilde Crimm. Voilà d'ailleurs tout le problème qui explique le retard de cette chronique, la richesse de cet essai. Plusieurs jours je cherchais à élaguer mes notes, à réduire l'essentiel pour le rendre audible, pour le rendre plus court. Perte de temps. Une seule solution s'imposa, scindez la vidéo en deux parties pour vous en délivrer la substance la plus brute. Vous êtes donc en train d'écouter la chronique 34A, d'un livre fondamental dans la recherche historique. Livre complotiste dans le sens premier du terme, bien loin des élucubrations des apathiques intellectuels. Chronique 34A, que j'ai décidé de terminer sur le thème de la machination. Thème on ne peut plus actuel. Nous remonterons le fil historique de la machination et des machins obligatoires, le machin contre la variole, le machin contre la polio. Dans la 34B, il sera aussi question de choses extrêmement intéressantes et puissantes, entre autres le sida, les aliments, les engrais. Cette chronique peut réveiller des consciences endormies. Ma seule requête auprès de vous, c'est donc de l'aimer et de la partager. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Le premier chapitre, vous savez, c'est un peu comme si vous entriez tout penaud dans une pièce et qu'un coup de gourdin vint vous marteler la nuque, ahurie que vous étiez. Comment la médecine moderne est le fruit d'un monopole médical ? Le fruit d'une volonté opiniâtre de la fondation Rockefeller, avec l'étude Abraham Flexner. Eustace Mullins, dans sa rigueur habituelle, fournit les noms, les dates, les grands axes. Avoir le monopole médical, vous savez, c'est s'octroyer tous les gains. C'est aussi faire payer au gouvernement, aux citoyens donc. Des frais déraisonnables. On parle ici de 300 milliards de dollars par an de pillage du public étatsunien. Le tout pour un résultat plus que médiocre, vous allez le voir plus tard. Avoir le monopole médical, c'est aussi décider qui a le droit de citer dans le monde médical justement. Les homéopathes, par exemple, prennent un coup de chausson. Seuls les allopathes survivent, c'est-à-dire ceux qui préconisent les médicaments. Avoir le monopole médical, c'est enfin réduire le nombre de médecins, rendre leurs études longues, difficiles, voire inaccessibles. Un écrémage où on récompense la soumission. L'AMA, c'est-à-dire l'Association américaine du médicament, est par conséquent totalement tenu par des charlatans. Alors par charlatans, on entend le fait que ce sont des ignorants prétendant avoir des compétences médicales. Eustace Mullins nous gratifie de deux exemples, de deux usurpateurs, tous deux journalistes de formation, et c'est un hasard, et qui firent main basse sur l'institution de l'AMA durant presque tout le XXe siècle, durant des décennies. J'ai nommé ici Simons et Fishbein. Alors là, nous avons vraiment affaire à deux espèces de mafieux, des arrivistes sans scrupules ni vergogne, dont l'auteur, de façon parfois romancée, nous relate l'ascension au sein de l'AMA. Ils ne connaissaient strictement rien au domaine médical, rappelons-le. La malversation la plus prévisible fut d'accepter de la part de l'AMA toutes sortes de médicaments nocifs, tout en refusant les traitements ou les médicaments bienfaiteurs, tout dépend évidemment de la corruption ambiante. Par exemple, le dinitrophénol de Rockefeller Institute, ou de Merck, c'est à peu près la même chose, que l'AMA a approuvé, provoquait la cécité, rien que ça. Ou le sulfatiazol en 1941, à cause duquel de nombreuses personnes ne se réveillèrent jamais. Ces deux crapules provoquèrent une hausse considérable des soins médicaux. Délibérément, l'AMA régnait en maîtresse absolue. Mais de maîtresse, elle décida de passer à tyran. Et oui, sentant le vent éventuellement tourner et les langues se déliaient, l'AMA attaqua pour créer diversion. Elle s'inventa un ennemi à abattre, les charlatans. L'immoralité l'effronterie jusqu'à leur paroxysme, en quelque sorte. Les charlatans réels qui sont dans l'AMA, désirant ferrailler avec les indépendants, rebaptisés charlatans par l'AMA elle-même. Création donc du comité de lutte contre le charlatanisme en 1963, qui ira jusqu'à envoyer les groupes d'élite SWAT pour capturer les femmes qui soignent naturellement le cancer. Vous savez le genre de femmes qui préconisent des tisanes, etc. ou chez lesquelles, lorsque l'on va manger, elles nous disent « dépêchez-vous, le dîner va faner ». Vous voyez ce genre de femmes ? Eh bien ces femmes-là, trêve de plaisanterie, elles perdront leur maison. Elles seront poursuivies. On ne badine pas avec le monopole de l'AMA. La conspiration RICO, R-I-C-O, pourrait être prouvée tant les droits constitutionnels des citoyens furent violés, les personnes âgées et les pauvres furent privées de soins de santé à bas prix à cause de cette conspiration à ciel ouvert, obligée de passer par l'AMA et les médicaments Rockefeller. En 1986, le monopole médical représentait 11% du PNB des États-Unis. 11%. Et que dire des médecins ? Eh bien ils sont tenus en laisse, et ce depuis le début. Voilà vraiment quelque chose que l'on apprend ici. L'AMA contrôle toutes les écoles, les formations médicales. Les médecins le savent, ils en ont conscience et les conséquences graves sont à déplorer. Par exemple des médecins agresseurs sexuels qui ne sont pas poursuivis et qui changent de cabinet. Les médecins incompétents qui déménagent d'État après leurs erreurs. Et les morts qu'ils ont sur la conscience. Des morts, des morts, encore des morts, souvent des morts. C'est ce que Stasmelins nous relate à travers divers exemples. Divers exemples, pardon. Dûs à leur incompétence. Mauvais médicaments prescrits, surmédication, installation exagérée de stimulateurs cardiaques. Des dizaines d'exemples. Les médecins sont protégés, d'autant plus que les schwarzer, les noirs en yiddish, sont interdits dans cette profession jusqu'en 1968. En résumé, l'AMA ne jure que d'une chose, sauvegarder son monopole médical, ad vitam aeternam, empêcher à tout prix une médecine plus collective, évidemment avec comme argument la sacro-sainte lutte contre le communisme, et empêcher à tout prix aussi la chiropractie contre laquelle une lutte à mort est menée. Alors passons au thème suivant et entrons vraiment dans le vif du sujet, le cancer. Un peu d'histoire s'impose et croyez-moi, cela va vous mettre le cerveau sans dessus dessous. Le temple de la lutte contre le cancer aux Etats-Unis se nomme le Memorial Sloan Kettering Cancer Institute à New York. Au début, c'était le Memorial Hospital, créé par un chirurgien du dimanche, un certain Sims, c'est le genre de canaille, qui achète une esclave de 17 ans, 500 dollars, qui s'appelait Anarcha, pour s'entraîner sur elle, et la charcuter, en quelque sorte. Vous voyez le genre. En 1853, il s'installe à New York et se spécialise dans le traitement du cancer. Et voilà comment tout débute. Par la suite, dans les années 30, les Rockefellers vont financer cet hôpital, notamment en donnant des terrains, accompagnés du mania des chemins de fer Harryman. Mais aussi accompagnés par James Douglas, un richissime homme d'affaires canadien. Son père tenait un asile de fous à Québec, pour être précis, et qui possédait des mines de cuivre, et par ailleurs, qui était fascinée par le radium. Donc, ce sacré Douglas, on va dire, offre 100 000 dollars, 100 000 dollars à l'époque, c'est énorme, à l'hôpital mémorial à deux conditions. Ne traiter que le cancer, et utiliser le radium à ses fins. À la mort de Douglas, son fils Lewis prendra la relève. Lui qui a comme beau-frère, Conrad Adenauer. C'est étonnant, hein ? À ses investisseurs, vont plus tard venir s'ajouter Sloan, qui est le président de General Motors, et Charles Kettering, qui est une sorte de génie de l'électronique. C'est deux pointures, hein ? C'est vraiment, vous l'avez saisi, c'est vraiment deux pointures qui viennent s'ajouter pour financer ce mémorial contre le cancer, cet hôpital qui est dédié à ça. Le conseil d'administration du mémorial Sloan Kettering reflète à la perfection, jusqu'à la caricature complotiste, oserieux-nous dire, les liens avec la famille Rockefeller, mais aussi les grandes banques, comme Lehman Brothers, J.P. Morgan, Kuhn, Loeb, & Co., tous ceux qui furent présents, d'ailleurs, sur l'île Jekyll, lors de la création de la Fed. On est là dans l'inceste le plus poussé. Banque, donc, industrie de la défense, CIA, entreprise pharmaceutique, c'est une véritable partouse idéologique. Le mémorial Made in Rockefeller s'amplifiera grâce au travail mené par deux autres hommes extrêmement puissants, Lasker et Bobst. Alors, Lasker, c'est un juif considérablement riche et qui a fait fortune dans la publicité. Ouais, on est vraiment dans le cliché le plus... Alors, c'est le genre de type qui est capable d'imposer n'importe quelle idée martelée. C'est lui qui, d'ailleurs, proposa aux femmes de fumer. Oui, apparemment, ce n'est pas Bernays, d'après ce que dit, mais c'est bien ce Lasker. Bobst, lui, fait fortune dans les vitamines, puis dans les médicaments. Il rachète, par exemple, la Listerine. La Listerine, c'est une sorte de bain de bouche qui a été créée par le baron Lister. Ces deux arnaqueurs de métiers vont redresser, puis réorganiser l'ACS. L'ACS, c'est la Société Américaine du Cancer, en la transformant en une espèce d'énorme caisse de résonance agissante de lutte contre le cancer. En fait, c'est le genre de propagande qui pousse sur les routes, dans les rues, des millions d'Américains à aller manifester, à protester pour collecter des fonds, pour lutter contre le cancer. En clair, pour toucher et gagner plus d'argent, en récolter encore plus, toucher encore plus de dons pour ces super riches, l'ACS n'étant finalement qu'un petit groupe d'élitistes qui se rencontrent à New York. Dans le conseil d'administration de l'ACS, encore une fois, toute la fine fleur des Rockefellers éclabousse. La fusion est opérée et prendra une ampleur supplémentaire grâce au côté mondain, au côté Hollywood. Parce qu'il va falloir une publicité gigantesque à cet institut pour qu'elles soient encore comment pourrions-nous dire tapissées de gauchisme. On va dire ça comme ça. Alors tout cela va être symbolisé par Mathilde Crimm. Mathilde, c'est une ancienne protégée de Menahem Begin, le sioniste terroriste de l'Irgun, ceux qui avaient créé une alliance avec les nazis en 1945. Elle se marie avec Arthur Crimm, qui est un mania juif du cinéma d'Hollywood, et par ailleurs, qui est un très proche ami de Lyndon Johnson. Le hasard, veut que il était d'ailleurs chez lui, il dînait chez lui avec Mathilde, le jour où Israël attaqua le navire américain USS Liberty en tuant tout son équipage, une attaque d'ailleurs à peine voilée, et qui cherchait bien sûr à faire entrer en guerre les États-Unis aux côtés d'Israël lors de la guerre des six jours. Bref, peut-être une simple coïncidence, un faux complot, que ce dîner ce soir-là. Maudite Mathilde, comme dirait Jacques Brel, devint par la suite directrice de la fondation Rockefeller et avec l'aide de Marie Lasker, la femme de l'autre, souvenez-vous, elle se lance dans l'idéologie de la compassion, la lutte contre le cancer, très à la mode, apportant subvention sur subvention à la CS. Voilà, elle fait des dîners de charité dans lesquels viennent, vous comprenez, vous connaissez tous ça, des hommes politiques, des acteurs, etc. Vous imaginez bien qu'avec un tel casting de tel personnage croquignolesque, la CS n'avait pas pour objectif la lutte contre le cancer, au contraire, il fallait faire vivre éternellement la poule aux œufs d'or. La CS ne se concentre que sur les traitements, c'est-à-dire la chimiothérapie, jamais sur les causes. Ceux qui vont dans le sens contraire du vent reçoivent un coup de chausson comme le docteur Ralph Moss, M-O-S-S. Aussi, une guerre de censure et d'intimidation est menée contre toute discussion publique sur le laetrile, L-A-E-T-R-I-L-E par Rob Feller. La CS désirait rester fidèle à sa philosophie ancestrale, tout couper. Quand il y a une tumeur, on coupe. Exemple, cancer du cou, eh bien, on utilise la technique dite commando. On vous enlève la mâchoire. Un autre exemple, avec l'hémicorporectomie, c'est-à-dire couper tout ce qui se trouve sous le bassin quand il y a un cancer, par exemple, des testicules. Le taux de cancer reste à le même de toute façon. Ça ne changeait rien. L'auteur ici soupçonne à demi-mot l'ACS de pratiquer des expériences sur des cobayes humains, comme ce fut le cas lors du projet Manhattan. Nous en avons beaucoup parlé dans notre nouveau renvoyant à notre vidéo HS1 hors série 1. Stasmelitz donne plusieurs exemples plutôt déconcertants. Bref, en 1978, l'ACS disposait de 140 millions de dollars, dont environ 30% étaient consacrés à la recherche sur le cancer. 56% par contre étaient dédiés aux frais administratifs. Les dépenses effectuées correspondent encore et toujours à l'achat de radium en 1980, c'est-à-dire 70 ans encore après Douglas. Quand il avait exigé qu'il y ait du radium qui soit utilisé, on continuait à en acheter 70 ans après, on n'avait pas évolué d'un pouce. Insister sur le radium délibérément histoire de détourner l'attention, telle semble être la mission de l'ACS, alors que déjà depuis 1887, le cancer semblait être une maladie de nutrition. Insister donc sur l'ablation totale du sein ou sur les radiations qui augmentent pourtant la propagation, ça va dans le même sens, avec toujours dans la communication cette cynique propension à annoncer la victoire contre le cancer dans les 10 ans. Nous entendons cela depuis près d'un siècle si on regarde la presse. Pourtant, tant de médecins travaillaient avec assiduité et honnêteté. Plusieurs réussirent même certaines avancées contre le cancer. Citons par exemple le docteur Corr et son traitement qui nettoie le système. Il dut fuir les Etats-Unis mais fut poursuivi en 1942 et 46 jusqu'au Brésil où le docteur Max Gerson avec son régime pauvre en Grèce en 1958 mais qui a été ignoré par le Sénat américain et les revues médicales ou encore Harry Oxay avec ses plantes indiennes ou encore le docteur Robert Lincoln exclu de la société médicale du Massachusetts pour avoir guéri un cancer et qui finira mort avant son procès pour diffamation ou encore le docteur Andrew Ivey qui avait utilisé une préparation nommée Cré-Bio-Zen qui s'est avéré particulièrement efficace. Il a gagné le procès que la HEMA lui intenta. Ou encore le docteur Hardin James qui prouve que les personnes non traitées vivent plus longtemps que les personnes cancéreuses traitées. Enfin et le tabac me divérez-vous le tabac nous n'en avons pas parlé et bien il est contrôlé aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne par la famille Rothschild qui ajoute du sucre pour lui donner un effet sucré donc et séché. C'est là que se niche la cause des cancers du poumon. Et oui les Indiens de Virginie fumaient du tabac depuis des décennies sans aucune conséquence notoire. Concernant les pesticides même Mélodie parmi le conseil d'administration de l'ACS nombreux sont les dirigeants à la tête des plus grandes entreprises chimiques. Résultat et bien l'ACS ne prend pas position contre les pesticides jamais. Les choses dépendent de comment elles naissent nous allons y revenir la lutte contre le cancer aux Etats-Unis a été orchestrée par le diable à échelle humaine. Passons maintenant au gros de notre histoire au gros de l'essentiel au diable le complotisme commençons par asséner une vérité brute dont vous ferez ce que vous désirez. Les Rockefellers se sont battus tout au long du 19ème siècle pour rendre les machins obligatoires aux Etats-Unis. Voilà en guise de préambule. A l'époque déjà nombre de médecins se levèrent s'indignèrent ils remarquèrent les effets nocifs à long terme et le firent savoir. Des exemples le docteur Henri Baibi je crois que les maladies telles que le cancer la syphilis les boutons de fièvre et bien d'autres affections sont le résultat direct de la machination. Ou le docteur Ebert Snow à Londres ces dernières années de nombreux hommes et femmes dans la fleur de l'âge sont décédés subitement souvent après avoir assisté à un festin ou à un banquet. Je suis convaincu que quelques 80% de ces décès sont dus à l'inoculation ou à la machination qu'ils ont subie toujours dissimulée comme cause naturelle. Tiens donc c'est bizarre ça ne vous rappelle rien ? Ou le docteur Clark de l'Indiana le cancer était pratiquement inconnu jusqu'à l'introduction de la machination obligatoire contre la variole. Le cancer était pratiquement inconnu jusqu'à l'introduction de la machination obligatoire contre la variole. J'espère que ça fait tilt dans votre tête. Ou encore le docteur Peebles qui évoque une machination qui emprisonne les canaux naturels du système humain avec de la lymphe brutalement extraite. Ou le docteur Robert Simpson Université Rogers R.U.T.G.E.R.S. affirma que les programmes de machination pouvaient ensemencer les humains avec de l'ARN pour former des pro-virus qui deviendront ensuite des cellules latentes dans tout le corps. Ils peuvent ensuite être activés par diverses maladies. Prenez conscience ce docteur décrit notre situation actuelle. On parle ici de virus lents qui mettent 10 à 30 ans avant de devenir virulents. Un assaut fatal comme une crise cardiaque aura raison de notre occidental si fier de son machin. Herbert Shelton en 1938 expliquait que le machin c'est du pu soit sceptique soit inerte. S'il est inerte il ne prend pas ce qui explique une deuxième machination. s'il est sceptique alors il produit une infection. Toutes ces déclarations vous le voyez elles sont anciennes elles datent toutes de la première moitié du XXe siècle et elles reluisent aujourd'hui au regard de ce que nous vivons et de la propagande que nous subissons. Les autopsies pratiquées ces derniers jours par le docteur Buck Hart confirment que les lymphocytes se répandent dans tous les tissus et organes. Ils sont une réponse immunitaire excessive qui se retourne contre elles-mêmes avec des maladies auto-immunes des destructions ou épuisement d'organes des accélérations de cancer ou de thrombose. Déjà dans le magazine Science du 4 mars 1977 messieurs Salk avertissèrent que les machins peuvent dans chaque cas produire la maladie qu'ils sont censés prévenir. vous me direz le livre est une arme ce ne sont que quelques médecins certes réputés mais ils sont isolés ils peuvent se tromper ouais c'est possible c'est possible alors on va changer l'angle de la réflexion allons voir les faits comme le révèle Sylvie Simon dans ses livres que je vous conseille fortement les épidémies déclinaient lorsque le machin fut inoculé ce qui redéclencha l'épidémie exemple la variole à la fin du 19ème siècle en Angleterre qui obligera le gouvernement anglais à interdire la machination en 1948 autre exemple le Japon qui est victime d'un machin obligatoire contre la variole encore une fois en 1872 20 ans plus tard près de 170 000 cas de variole occasionnant 30 000 décès autre exemple la polio a augmenté de 700% dans les états qui ont instauré la machination obligatoire contre elle et concernant la grippe espagnole de 1918 les historiens de la médecine sont d'accord pour affirmer que cela fut imputable à la généralisation des machins 20 millions de victimes les survivants auraient refusé le machin affirme Eustace Mullins même complot autour de la grippe porcine Ford le président des états unis poussa à la machination populaire il utilisa 135 millions de dollars de fonds publics à la clé pour les fabricants de médicaments l'origine de l'idée vint du centre de contrôle des maladies en Géorgie là où étonnamment Jimmy Carter membre de la trilatérale préparait soigneusement sa campagne présidentielle le docteur Maurice qui s'y opposa fut licencié sur le champ malgré les poisons contenus dans le machin formaldéhyde embryon de poulet l'équipe l'équipe qui remplaça le docteur Maurice brûla tous ses dossiers et jeta à la poubelle toutes les expériences qu'il avait faite la loi fut adoptée en 1976 Ford le président exhorta la population américaine à se sauver en allant se faire machiner il exhorta 215 millions de personnes à aller à l'aiguille et devinez quoi et bien l'épidémie de sida s'en est suivie sorte de variation virale aujourd'hui on appelle cela un variant non ? Ford fut traîné dans la boue comme un bouc émissaire c'est à ça que servent les hommes politiques non ? et il se retira de la politique justement le même scandale se déploie avec la polio et son célèbre sérum immunitaire avec cette fois Frank Delano Roosevelt dans le rôle de Ford pourtant des enfants sont morts lors des tests du sérum qu'importe Roosevelt n'en démord pas et poursuit son opération charité très anglo-protestante le docteur Sandler en 1948 avait prouvé les liens très étroits entre la consommation excessive de sucre raffiné et l'épidémie de polio chez les enfants une chute des cas de 90% en Caroline du Nord le prouva mais ce docteur disparut étouffé par la puissance du lobby le lobby du sucre et le lobby du machin contre la polio qui sortira finalement en 1950 en 1979 lors d'une conférence à Washington on apprendra que tout tout les cas de polio depuis 1979 ont été causés par le machin écrit noir sur blanc cependant le docteur Frédéric Robbins déclara que le statu quo est très attrayant et préférable on ne touche à rien toujours pas convaincu le livre est une arme vieux tu exagères tu pousses trop loin alors allons sur un autre terrain d'argument le judiciaire à la suite de la machination contre la grippe porcine des demandes de 1,3 milliards de dollars d'indemnisation ont été déposées par des victimes paralysées les autorités médicales appellèrent ces paralysies syndrome Guillain-Barre qui serait apparu ainsi sans embâche d'un coup sur tous donc en fait ils seraient tous victimes de ce syndrome concernant la polio en 1962 Park Davis dut abandonner la production du quadrigène autre scandale écoutez bien 15 millions de dollars ont été accordés à une fillette de 8 ans à Wichita Kansas après une injection la petite Michelle Graham avait été machinée à l'âge de 3 mois elle devint invalide les avocats ont prouvé que cela venait du machin vous trouverez le lien en dessous de la firme d'avocats qui se vante d'avoir obtenu ces 15 millions faites dérouler si vous voulez je vais mettre le lien faites dérouler en dessous et vous aurez l'histoire pas l'histoire mais le fait qu'ils s'en vantent donc c'est une chance d'ailleurs que sinon on trouve nulle part la trace de cette de ce procès car la presse elle n'en pipe mot bon ajoutons à ceci une petite réflexion personnelle vous comprenez aisément que la machination c'est la chasse gardée du scientisme de la religion scientiste vous savez chaque domaine d'études possède un peu son effigie intouchable en histoire c'est la Shoah intouchable on ne peut pas y toucher véritablement en science médicale c'est la machination et les deux fonctionnent de la même manière dès la petite enfance aux enfants américains dans les écoles on leur demandait devant les regards inquisiteurs de leurs petits camarades hé dis-moi Cindy tu as apporté ton carnet de vaccination aujourd'hui comme la Shoah un peu qui est martelée qui est promue par tous les grands historiens toutes les universités spécialisées toutes les maisons les maisons d'édition mais la machination elle elle est mise en avant elle est impulsée par tous les organismes puissants de la science médicale au MS en tête la MA la FDA etc aux Etats-Unis ce sont même des agents fédéraux qui rédigèrent les procédures à promulguer la législation pour faire en sorte que la machination devienne loi du pays en 1909 le Sénat du Massachusetts s'y opposa d'ailleurs le projet de loi fondé sur la liberté individuelle ne fut jamais soumis au vote le syndicat Rockefeller en réponse créa même le conseil des gouvernements des états à Chicago qui avait un pouvoir dorénavant sur chaque législateur d'état ça évitait que des lois ressortent pour s'y opposer un écrivain lanceur d'alerte monsieur Maurice Bill B-E-A-L-E a même offert une récompense permanente de 30 000 dollars à quiconque prouverait que le machin contre la polio n'était pas mortel 30 000 dollars vous lui prouvez et vous les avez la même démarche fut entreprise par monsieur Vincent Reynoir vous connaissez monsieur Reynoir c'est l'homme de la cave ce gars-là monsieur Reynoir offrait une certaine somme dont j'ai oublié le montant à quiconque apporterait une preuve irréfutable matérielle de la Shoah et bien les deux hommes ne furent jamais délestés de leur argent au-delà du livre rapidement histoire de ne pas alourdir cet audio apportons quelques réflexions les choses dépendent de comment elles naissent appuyez sur cet adage le plus souvent possible et vous verrez la vérité s'intillera Rockefeller a fait main basse sur la médecine histoire d'occuper le terrain perpétuellement une médecine qui imposera des machins aux conséquences désastreuses à chaque fois à chaque fois c'est pour cela qu'il est insupportable d'entendre le blanc occidental si fier qui se croit réveillé clamé avec force je ne suis pas un anti-machin moi mais pas celui-là pas celui contre le cohen 19 je ne veux pas le prendre comme un dernier sursaut avant l'abattoir mais les machins ont toujours été dévastateurs je vous renvoie à tous les livres de Sylvie Simon Rockefeller fit main basse sur le traitement du cancer car il avait anticipé il avait compris qu'il gagnerait sur les deux plans faire payer le poison et faire payer le traitement pour soigner le poison depuis toujours un adage circulait aux Etats-Unis bien connu de tous et malheureusement étouffé par le poids de l'histoire pas de cancer pour les non-machinés alors l'avenir nous pouvons le lire presque le deviner sans marre de café même ah oui ça sert à ça l'histoire justement savoir par exemple qu'on ne machine jamais en période épidémique l'avenir ce sont des personnes machinées qui perdent leur défense immunitaire bah oui la protéine Spike sera occupée ailleurs ainsi que les défenses immunitaires et ces personnes là elles seront hautement sensibles voire sans réponse face aux maladies hivernales classiques un désastre sanitaire assuré pourquoi ? parce que ces gastros ces rhumes seront gérés directement par les services hospitaliers et non plus par les médecins qui n'auront pas le droit vous verrez par ailleurs Rockefeller fit main basse sur l'éducation nationale exactement de la même façon en opérant de la même façon quand on dit Rockefeller on ne parle pas ici on ne parle pas ici d'une famille c'est vraiment le complotisme de bas étage ni même d'un institut mais bel et bien d'une pensée même voire d'une idéologie quelque chose qui a grossi avec le temps qui a dépassé le strict cadre familial une idéologie états-unienne puis internationale puis mondialiste qui va à l'encontre des peuples puisqu'elle rabaisse elle dégrade elle ravilie elle déconsidère tout l'inverse d'une religion qui élève vous l'avez perçu le croquis de compréhension s'opère donc devant vos yeux la doctrine Rockefeller surplombe le monde médical le monde de la recherche le monde de l'éducation l'esquisse devient schéma il manque peut-être une finition quelques derniers coups de crayon et oui comment toute cette arnaque Cohen XIX fut-elle rendue possible pour quelle raison tous les gouvernements ont suivi obéi ont fait du zèle face à cette injonction Cohen XIX venue d'en haut une seule réponse scintille une seule réponse qui décrit le mal à elle seule et dont personne ne parle c'est la planche habillée diabolique c'est la planche habillée qui arrosa les états pour leur permettre de renflouer les secteurs d'économie ou d'activité touchés par la crise XIX c'est la planche habillée qui abreuva des gouvernements en dollars factices pour qu'ils prennent des mesures phares anti-Cohen XIX et ce même s'ils étaient peu touchés pensons à la Thaïlande cette même planche habillée satanique qui proposa via son FMI homme de main à la Biélorussie tout cet argent gratuit qu'elle refusa si elle décidait de jouer le jeu mais elle refusa c'est la planche habillée qui fit ruisseler l'argent dans les hôpitaux pour tous les cas déclarés cohen XIX c'est la planche habillée diabolique qui fit taire les commerçants et les restaurateurs tuant dans l'oeuf leur éventuelle grogne c'est la planche habillée qui corrompit indirectement médecins piqueurs et infirmières piqueuses et oui on parle parfois de 500 euros par jour pour machiner en France et même des infirmières au Canada qui ont touché 250 000 dollars en une année c'est sûr qu'on se tait après ça tout est possible après ça les exemples foisonnent vous le voyez le schéma est achevé dorénavant tournons-le dans tous les sens il est clair comme l'avait relevé Eustace Mullins dans son livre le secret de la réserve fédérale l'idéologie Rockefeller fit main basse sur la banque le système politico-financier la boucle est ainsi doublement bouclée que jamais ne sort de France la gloire qui s'y est arrêtée qui s'y est tout sur lamedité de la fin qui s'y est lui et la l'an l'an la l'an l'an